... Au programme de cette séquence 500K, nous irons au musée Félicien Rops à Namur à la rencontre de Véronique. Elle est conservatrice de musée, un métier bien plus complexe que l'accrochage de cadres. Bonjour, je m'appelle Véronique Carpio et je suis la conservatrice du musée Félicien Rops de la province de Namur. Être conservatrice d'un musée, c'est travailler sur plusieurs tâches en même temps qui sont aussi bien la préparation des expositions temporaires que la mise en valeur aussi de la collection permanente des œuvres de Rops qui appartiennent à la province de Namur ou à différents déposants comme la communauté française, des privés. Donc on veille en fait sur ce patrimoine. Je travaille au musée Félicien Rops depuis 1997 où j'étais l'assistante de Bernadette Bonnier qui est actuellement la directrice du service de la culture. et donc quand elle est devenue directrice, j'ai pris sa place comme conservatrice. Celle-là va être cachée, celui-là on va le rocher. Il n'y en a plus qu'un en fait. Oui, il y en a un. Souvent les gens imaginent qu'être conservateur d'un musée, c'est pendre des cadres. Donc le métier est beaucoup plus évidemment large que ça. Ça ira mieux quand on n'aura plus que la fibre optique ? Super ! Travailler dans un musée, c'est être très polyvalent puisqu'il faut passer d'un travail à un autre. Mais ça va pour la suite ? Oui, il y a encore la bourse dans. Il y a le petit ici. Il y a le petit ici, il y a le même bourse. Nous avons des activités annexes qui demandent une organisation très pratique, des expositions temporaires aussi où il faut créer un parcours à partir d'un thème, trouver les œuvres, contacter les propriétaires, faire assurer les œuvres. Donc c'est un travail de logistique. Il y a aussi tout le travail de la communication dans un musée qui consiste à créer des affiches, des cartons d'invitation, des newsletters, faire des catalogues aussi. Donc il y a un travail aussi très important du musée pour qu'il puisse se faire connaître aussi, notamment à l'étranger. Oui, moi je pense que c'est bien comme ça aussi. Tu as fait d'autres visuels aussi ? Oui. Ah oui, voilà, avec la plage de Hayes. Oui, elle est belle. Et puis il y a un travail aussi qui consiste tout simplement à gérer des dossiers administratifs pour des acquisitions, pas que des acquisitions d'œuvres, mais aussi des choses beaucoup plus classiques. Donc c'est un métier où il faut savoir passer un peu du coq à l'âne toute la journée et être disponible aussi pour des rendez-vous avec des collectionneurs ou des personnes qui amènent des projets aussi au musée. Voilà, ça ce sera donc le site Maïté que nous allons retransformer un peu avec les lettres de Ross. C'est en cours, on doit avoir des nouvelles bientôt pour faire la refonte du graphisme et tout ça. D'accord. Et la programmation. Une journée ne ressemble jamais à la suivante, puisqu'on mène des projets à chaque fois différents. Les thématiques des expositions temporaires permettent aussi toujours d'enrichir sa connaissance du XIXe siècle ou d'un aspect particulier de Félicien Rops. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir se plonger dans des univers différents. C'est quoi ? C'est quelle date ? C'est ça, c'est 1863. Mais franchement, on pourrait... Le problème, c'est que... Mais Luc, c'est un peu vague. Mais ils avaient tous des pseudos. Pour le moment, on présente une exposition sur Georges Grosse et la guerre 14-18, qui est un peu en dehors de notre thématique habituelle. Donc c'est toujours une manière d'enrichir son savoir, de s'intéresser à d'autres questions que le XIXe. Donc c'est un métier qui est très varié et où on a l'occasion vraiment d'apprendre souvent de nouvelles choses. Oui, non, l'entrée gratuite pour les élèves. Être conservateur, c'est quand même savoir être assez résistant au stress d'une certaine manière. Puisqu'il faut composer avec les projets d'exposition, les prêteurs, avec toute une série de contingences administratives aussi. Donc c'est vrai que c'est un métier qui demande quand même de la patience. Mais c'est un métier aussi où on a l'occasion beaucoup de communiquer avec les autres. où on peut intéresser aussi les gens à des sujets particuliers. Donc c'est vraiment, on est en plein dans la fonction publique d'une administration aussi, où on a ce souci de présenter aussi des projets qui sont cohérents, qui sont scientifiquement les plus poussés possibles et avec une belle présentation. Et notre objectif, c'est bien sûr d'intéresser les jeunes générations à l'art du 19ème, à l'art tout court, à pousser aussi des nouveaux publics dans le musée. Donc on organise aussi, on a toute une cellule pédagogique qui organise des ateliers, que ce soit pour les enfants, pour des adultes, mais aussi pour des publics dits plus fragilisés. Et donc c'est l'occasion aussi d'ouvrir les portes du musée à des gens qui ont moins accès à la culture. Donc ça c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur de toute l'équipe ici au musée. C'est un métier qui est très varié, plein de surprises, plein de rencontres. Donc je pense qu'il faudrait quand même beaucoup pour ne pas apprécier un métier comme celui-ci. Nous sommes venus de Bruxelles, passer la journée à Namur, spécialement pour voir le musée Rops, l'exposition grosse, plus les œuvres exposées d'une façon permanente ici. Et qu'est-ce que vous pensez de ce musée Félicien Rops ? C'est un magnifique petit musée provincial, comme il y en a dans d'autres régions de Belgique, à Bruges. C'est un musée communal, mais il y en a à Bruxelles, il y a des petits musées aussi, la Maison Charlier. Je ne connais pas beaucoup les autres, mais celui-ci est magnifique.